Bonjour tous les amis, c'est Jig, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo on va passer en review en téléphone résistant oui, pour changer vous allez me dire un téléphone résistant de la marque Yulfone aujourd'hui le Armor 23 Ultra un téléphone résistant qui est la technologie satellite une charge rapide en 120 watts une caméra avant de 50 mégapixels et du 120 Hz, je pense que je vous en ai assez dit pour vous faire saliver et pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui on est sur un produit qui se trouve littéralement dans le haut du panier alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing voici donc le Yulfone Armor 23 Ultra qui est vraiment sympa et accompagné de quelques accessoires dont un chargeur rapide à induction et ça c'est une première pour moi, je n'ai pas vu ça sur la marque Yulfone on est parti pour ouvrir ce téléphone avec évidemment le packaging qu'on connait à savoir du jaune et du noir mettons les deux accessoires de côté pour le moment et concentrons-nous sur la bête qui est ici oui, je dis la bête, pourquoi ? parce que ce téléphone aura une particularité c'est qu'il disposera d'une technologie satellite on pourra communiquer grâce à la technologie satellite vous allez me prendre pour quelqu'un de bizarre mais il sent très bon donc ça fait plaisir en tout cas on est parti pour l'ouvrir il est bien protégé et assez atypique à vrai dire pour un téléphone résistant il nous sera fourni avec un chargeur rapide 120 watts et un écran qu'on pourra mettre par dessus pour protéger encore plus le téléphone regardez donc le Yulfone Armor 23 Ultra qui pèse 332 grammes et pour un téléphone résistant, c'est pas énorme, ça fait plaisir on aura un téléphone qui fera 1,27 cm d'épaisseur ce qui reste très acceptable alors résistant mais aussi pratique à transporter et à utiliser au quotidien le tout avec une texture Kevlar qui fait vraiment plaisir ça fait très joli et également on peut voir que l'appareil photo va nous conférer quelque chose de très intéressant regardez un petit peu son épaisseur ici voilà, ils ont mis l'accent sur les photos et vous allez voir pourquoi je vous spoil un peu mais on aura de la vision nocturne à 64 mégapixels un design très joli avec beaucoup de caméras à l'arrière et surtout un contour très original autour de ces caméras ce qui donne quelque chose de bien fini et bien travaillé pareil, les objectifs ne sont pas laissés au hasard ils ont bien été conçus et bien finis et puis il y a une séparation entre les 4 objectifs, ça fait plaisir de ce côté-ci, nous aurons un bouton qu'on pourra programmer comme on souhaite on pourra mettre l'action qu'on veut, ça c'est assez courant et ça fait plaisir et également de quoi mettre une carte SD et ajouter 2 Tera supplémentaires ou pourquoi pas mettre 2 cartes SIM également en même temps des côtés métalliques et bien qui vont directement dans le sens d'un téléphone résistant et en haut, vous ne rêvez pas, nous aurons un bouton SOS et oui et ensuite de l'autre côté, le classique, le volume et le power moment satisfaisant, voir, c'est parti on l'allume et on voit ce que ça donne il est évidemment sous Android 13 et puis on est parti pour le voir d'un peu plus près et on se retrouve donc directement sur le téléphone voilà, j'ai fait les premiers réglages et à vrai dire, et bien, je suis satisfait pour plusieurs raisons déjà, avant d'aller dans le téléphone je tiens à vous montrer le chargeur qui est ici et qui va nous permettre de recharger le téléphone en 50W et c'est plutôt pas mal je le pose simplement et là, ça recharge alors ça va recharger à 50W et je ne sais pas si vous entendez mais en dessous on a tout simplement une petite hélice qui va servir de cooling, de refroidissement alors c'est plutôt intéressant je sens que ça fait du frais c'est un bon petit accessoire surtout si vous travaillez à domicile et que vous voulez toujours avoir un oeil sur les notifications qui arrivent bon en tout cas, on est sous Android 13 comme vous le connaissez et on va tout simplement aller voir ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone nous aurons par défaut 512 Go ce qui est beaucoup quand même et je parlais de la batterie on a une bonne batterie avec 5 280 mAh on pourra en rester en appel pendant 24 heures ou la voir directement en veille pendant 240 heures niveau mémoire vive on aura 12 Go de RAM en physique donc c'est-à-dire dans le téléphone mais 12 Go en virtuel en plus donc au total 24 Go et allez on est parti pour tester un des points forts de ce téléphone j'en suis sûr c'est l'écran un écran Full HD+, alors à savoir on aura de la 1080 x 2460 pixels ce qui est beaucoup le tout en plus en 120 Hertz ça fait plaisir un écran en plus de cela Corning Gorilla Glass alors autant vous dire que ce sera résistant et on va choisir une petite vidéo et puis voir ce que ça donne allez et on va activer la 2160 pixels pour regarder cette vidéo qui est bien détaillée on va essayer d'enlever les bords noirs voilà comme ceci alors petite chose que je remarque sur le téléphone c'est qu'on aura pas mal de bords noirs franchement regardez autour voilà donc ça ça peut être un inconvénient il y a des petits bords noirs mais en tout cas sinon la qualité est bonne on a quelque chose de super beau bien détaillé et ça c'est un gros point fort directement un Full HD+, pour l'écran avec la caméra avant qui est intégrée dans l'écran comme on connait sur beaucoup de smartphones alors c'est pas si dérangeant que ça et là on remarquera tous les détails qu'on pourra avoir sur ces petites montagnes on pourra zoomer, zoomer et zoomer pour voir tous les détails alors autant vous dire que pour regarder des vidéos c'est génial on a un téléphone qui n'est pas super lourd qui prend pas énormément de place qui aura un super bon écran avec de bonnes couleurs alors ça c'est un point positif petite chose à redire ce sont les bords noirs qui sont très présents voilà je zoome un petit peu sur les bords noirs pour vous montrer mais en tout cas on a quand même quelque chose qui est super alors l'écran c'est un gros point fort à vrai dire il y a plusieurs points forts sur ce téléphone j'ai l'impression mais personnellement je trouve que l'écran c'est essentiel pour avoir une bonne expérience utilisateur là on est sur quelque chose en 6,70 pouces qui va avoir une résolution de 1080 par 2460 de la Full HD+, donc le tout en 120 Hz et en plus de ça on a du Gorilla Glass donc autant vous dire qu'il ne se cassera pas d'aussitôt et vous le sentez venir on va évidemment écouter une musique donc c'est parti écoutons cela je mets au maximum alors le son serait bon pour regarder par exemple des vidéos pour entendre correctement des voix dans des reportages dans des films pour de la musique évidemment je ne recommande pas évidemment utilisez une enceinte si vous voulez écouter de la musique avec un téléphone que ce soit pour tous les téléphones mais alors là la chose qu'il faut savoir c'est qu'il y a une sortie d'eau-parleur uniquement ici regardez si je lance je pose mon doigt ici et on n'entend plus rien alors ça c'est pour optimiser tout simplement la résistance que ce soit à l'eau ou à la poussière en limitant et bien toutes les entrées possibles d'infiltration c'est quand même compliqué d'avoir de la stéréo sur des appareils qui sont résistants donc le son sur ce téléphone ce ne sera pas un point fort mais ce sera au bénéfice et bien de la résistance de ce téléphone de façon générale maintenant on va tester l'écran alors pour cela on va augmenter au maximum le nombre de Hertz en passant à 120 Hertz et là on a déjà quelque chose qui est beaucoup plus fluide et ça va faire très plaisir pour pouvoir jouer tranquillement notamment à ce bois surfer alors nous sommes partis allez nous sommes partis pour faire une petite partie et on va voir ce que ça donne au niveau de la fluidité alors évidemment la 120 Hertz se doit d'être accompagnée de composants qui sont assez puissants pour faire tourner ce genre de jeu assez fluide alors en tout cas voilà ce qu'on a quelque chose de très fluide qui va être parfait pour pouvoir naviguer sur un téléphone ou jouer avec quelques petits jeux pas très gourmands et voilà en tout cas un bel écran ça c'est un point fort et ça fait plaisir pour avoir une expérience utilisateur digne de ce nom en tout cas voilà on a des choses assez fluides et ça fait plaisir maintenant on va voir au niveau de la puissance globale du téléphone en allant sur PUBG Mobile allez c'est parti nous voilà donc maintenant sur PUBG Mobile un jeu qui nécessite quand même plus de ressources pour faire tourner et franchement on a quelque chose qui est très sympa alors là je suis très content on a un jeu qui tourne bien qui évidemment n'aura pas plus de 70 Hertz 80 Hertz enfin FPS mais on a quelque chose avec de bonnes textures qui est fluide qui est réactif et qui va nous permettre très clairement de jouer ça c'est clair et net malheureusement on ne pourra pas profiter pleinement de l'expérience d'avoir un écran 120 Hertz parce qu'on ne fait pas 120 Hertz ici on fait plutôt entre 40 et 65 FPS mais en tout cas on a de bonnes textures le jeu charge bien et est réactif on a pu jouer convenablement avec ce téléphone sans souci après évidemment ce n'est pas un téléphone gaming ces composants ne sont pas optimisés pour jouer aux jeux vidéo mais en tout cas on peut faire tourner tout ce qu'on veut sans aucun souci alors évidemment maintenant quelque chose qui va vous intéresser c'est tout simplement les caméras oui les caméras parce qu'il y en aura plusieurs alors tout d'abord quand on va sur le mode photo on aura tout simplement le mode 50 mégapixels et je vais prendre une petite photo avec attention je vais zoomer également et voici la photo que j'ai pris maintenant je vais essayer de prendre ma petite plante la qualité photo est très bonne que ce soit au niveau des détails ou de la colorimétrie le tout est bien géré alors ça c'est un gros plus très bonne qualité photo pour cet appareil la colorimétrie sera évidemment retouchée mais super bien retouchée laissant apparaître les bonnes couleurs et les détails qu'il faut voici maintenant en extérieur la caméra grand angle et ça fait très plaisir de voir qu'on est sur du 0,6 en termes de ratio et on a quelque chose de bien franchement pour du grand angle généralement on est plus sur des iphone qui font du grand angle mais là on a une bonne qualité en grand angle alors ça fait plaisir et là nous sommes avec la caméra de vision nocturne alors je fais rapidement la mise au point et voilà on a quelque chose qui va pouvoir nous permettre de filmer avec une qualité très raisonnable et franchement ça pour de la vision nocturne c'est plutôt pas mal regardez donc ce que ça donne voilà en tout cas j'essaie de me centrer voilà je ne sais pas si on voit bien mais en tout cas je pense qu'avec 64 mégapixels en vision nocturne ça le fait plutôt bien alors là on a quelque chose de plutôt sympa et allez maintenant résolution normale enfin 4K et avec un zoom normal on n'est pas sur du grand angle alors voilà 4K 30fps dites moi ce que vous en pensez et maintenant si je me filme voici ce que ça donne alors je trouve que la colorimétrie est bien gérée que les lumières aussi les couleurs aussi les détails aussi de belles couleurs et surtout de beaux détails regardez ça franchement ça fait plaisir voilà et nous voici maintenant avec la caméra avant qui elle a aussi une bonne qualité franchement on est sur quelque chose qui a de bonnes couleurs vous pouvez le voir derrière moi le ciel est bien retouché j'ai la tête en plein soleil mais la lumière est bien gérée voilà en tout cas pas mal de détails et ça fait plaisir et alors attention gros point fort de ce téléphone enfin au moins un point qui n'est pas délaissé c'est la caméra enfin les caméras à l'avant on aura 50 mégapixels en grand angle on aura 50 mégapixels à l'arrière 50 mégapixels et attention en vision nocturne on aura 64 mégapixels alors autant vous dire que c'est vraiment pas mal rien ne va être délaissé et ça c'est très plaisant et il faut savoir que ce téléphone est IP68 c'est à dire qu'il pourra résister sous l'eau et bien à une profondeur de 2 mètres pendant 30 minutes alors autant vous dire que si je fais ça normalement il va rien se passer à condition que ça ne soit pas ouvert et c'est parti regardez ça sans souci alors c'est pour vous dire que ce téléphone aura un point fort sur sa résistance il a des certifications militaires qui font de lui un téléphone que les militaires américains peuvent utiliser il a la résistance à l'eau à la poussière et également aux chutes grâce à différentes caractéristiques comme son écran alors autant vous dire que si on le retourne et on le met évidemment sous l'eau il continue de fonctionner on peut maintenant l'utiliser sans souci et puis pour conclure j'ai envie de vous rappeler encore une fois que ce téléphone possède la technologie satellite on peut communiquer par satellite c'est complètement dingue et on a aussi le paiement par NFC qui est disponible double SIM et 5G voilà c'est de petits plus que évidemment je n'ai pas détaillé tout au long de cette vidéo parce que je pense que les choses principales ce sont les caractéristiques du téléphone les composants et ses fonctionnalités premières mais si vous recherchez ce genre de communication sachez que c'est tout à fait possible voilà en tout cas un téléphone résistant mais facile à prendre en main parce qu'il mesure seulement 1,27 cm d'épaisseur ça je pense c'est dû à sa batterie qui n'est pas excessive mais je trouve qu'à lier la résistance d'un téléphone avec le côté pratique toujours d'un téléphone c'est top le lien se retrouvera en description si jamais vous voulez aller voir un petit peu le prix du produit me dire en commentaire ce que vous en pensez ça m'intéresse et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX c'était GX – Sous-titrage FR 2021